Le GAL, c'est d'abord et avant tout la possibilité de se rapprocher de communes voisines avec lesquelles les échanges n'étaient pas suffisamment fournis et par lesquelles on découvre que nous avons des projets communs qui vont permettre d'être résolus avec plus de force et de pertinence vu les moyens que l'on va concentrer dans une seule opération qui s'appelle le GAL. Écoutez, les attentes que j'ai par rapport au GAL se trouvent dans les projets, c'est-à-dire que ce soit en tourisme, que ce soit en numérique, que ce soit au niveau des jardins partagés. Nous nous sommes mis d'accord les uns et les autres pour identifier des projets qui nous concernaient tous et donc je ne vais pas dire que j'ai plus d'attentes pour tel, tel ou tel projet. Moi, je souhaite que ces projets aboutissent parce qu'ils répondent à des besoins que nous avons identifiés comme étant des besoins communs, c'est-à-dire partagés par nos populations. La première chose, je dirais, c'est la créativité. On a beaucoup plus de créativité quand on est plus nombreux. Moi, j'ai été très étonné de voir, surtout dans les réunions de préparation, ça va sûrement venir encore également, comment on pouvait faire naître des projets qui, quelque part, avaient été identifiés, mais jamais concrétisés. Donc, il y a un problème de concrétisation. Donc, on trouve une créativité. Deux, c'est un peu le corollaire de ce que je viens de dire, c'est la mutualisation, la mutualisation des forces. Et trois, c'est le rapprochement, la possibilité de se rapprocher de ses voisins et de collaborer. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, nous avons évoqué un certain nombre de sujets. Et moi, j'ai été très étonné de la manière dont, très rapidement, malgré les faiblesses du bureau d'études qui étaient destinés à nous accompagner et qui nous a accompagnés, combien autour de la table, la volonté d'aboutir était grande et combien on sentait une forme de symbiose, une réelle volonté d'avancer dans un domaine qui était encore peu clair à l'époque, mais qui permettait de travailler ensemble. Aujourd'hui, on a à l'époque normal. On a à l'heure. On a à l'heure. Je vais vous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada